Notre part de nuit de Marianne Henriquez, lue par Féodor Atkin, Clara Breitman et François Scadol. Quand on se promène dans le quartier, le soir ou la nuit, on entend les radios de ceux qui n'arrivent pas à dormir sans musique ou sans voix, ainsi que quelques ventilateurs, les cauchemars et les mouvements des insomniaques. En général, le quartier est très silencieux et les bruits reprennent le matin quand ceux qui travaillent loin quittent leur domicile en voiture ou à pied pour attendre le bus sur l'avenue. Le moment le plus silencieux, c'est la nuit. Certaines nuits, on peut voir Juan Peterson sortir de chez lui, fermer la porte sans la toucher et marcher complètement seul jusqu'à la maison abandonnée de la rue Vigia Real. Le vent frais nocturne soulève ses cheveux et fait apparaître une plaie sur son cuir chevelu, une plaie récente. Le sang coule le long de son cou jusqu'à son épaule. La porte de la maison est cadenassée et la serrure condamnée avec du ciment. Mais dès que Juan foule l'herbe brûlée du jardin délaissé, dès qu'il avance sur les dalles jaunes du chemin, s'agenouille, effleure sa blessure et laisse quelques gouttes de sang à l'entrée, la porte vibre et s'ouvre pour lui. La maison l'attend. Juan entre sans se retourner. À l'intérieur, si quelqu'un pouvait le voir, mais personne ne le voit, personne ne le suit, on aperçoit une faible lueur. La porte se referme derrière lui et il est inutile d'essayer de l'ouvrir. Ce n'est ni le cadenas ni le ciment qui la garde close. Impossible de distinguer quoi que ce soit. Les fenêtres sont mûrées avec des briques et si on retirait les briques, on ne verrait que du noir. En revanche, on peut légèrement entendre quelque chose de l'extérieur. D'abord, une vibration. La maison tremble. On dirait un insecte prisonnier dans une pièce. Le bourdonnement croît quand il s'approche de l'oreille, s'éloigne quand l'insecte se pose quelque part ou vole moins vite. Juan ressort avant l'aube et retourne chez lui en titubant. Si quelqu'un le voyait, il penserait qu'il est sou, mais personne ne le voit. La maison le protège, du moins jusque chez lui, et généralement il s'écroule dès qu'il ouvre la porte. Il ne revient pas toujours dans cet état brisé, épuisé, de la maison abandonnée. Parfois il rentre en marchant tranquillement, calme, et s'enferme dans sa chambre. Gaspard avait tenté de le suivre un jour. Il l'entendait s'éclipser la nuit, et il avait envie de savoir où il allait. Il avait huit ans. La nuit était fraîche. Il était sorti sur le trottoir, avait regardé à droite et à gauche, stupéfait de ne pas voir son père qui venait juste de partir. Une voiture l'attendait peut-être, avait-il pensé. Quelquefois un chauffeur venait le chercher, mais soudain il l'avait découvert simplement caché contre la porte de la maison voisine pour le prendre en flagrant délit. Ni une ni deux, Gaspard s'était empressé de retourner chez eux, mais avant d'atteindre l'escalier, il avait senti son père l'attraper par les chevilles, et du même mouvement claquer si fort la porte qu'il avait sans doute réveillé les voisins, avait pensé Gaspard. Son père l'avait obligé à se retourner d'un coup, et quand Gaspard avait voulu se lever, il avait plaqué ses bras au sol. C'était comme si des menottes en métal l'avaient enserré. Il se rappelait encore son visage tout près, ses lèvres pâles et ses yeux furieux. Ses mains qui l'immobilisaient tremblaient de colère, et Gaspard était muet de terreur. Il ne comprenait pas pourquoi suivre son père était si grave, mais à cet instant, cloué par terre, avait croin sur lui comme une bête sauvage qui le reniflait. Il se rappelait avoir pensé à un loup qui allait l'égorger. Il avait compris que c'était pire que ce qu'il imaginait, que cela risquait d'être impardonnable.